Salut à tous, donc on se retrouve pour le route sur vos téléphones. Alors qu'est-ce que c'est le route ? Vous avez dans la description de la vidéo un lien sur une vidéo où je vous explique en fait très simplement qu'est-ce que c'est le route et à quoi ça sert. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, vous allez vous regarder cette vidéo et ensuite vous repasser ici. Alors, donc pour les autres, suivez chacune des étapes à la lettre. Très très précisément, ne passez pas à un autre moment de la vidéo, vous risqueriez de rater une étape essentielle. Donc suivez bien toute la vidéo et chacune des étapes. Alors, on va donc commencer. Tout d'abord, vous avez éventuellement dans vos paramètres système une fonctionnalité, comme vous le voyez ici à l'écran, donc verrouillage de réactivation. Avant de commencer, il faut bien vérifier que celle-ci n'est pas activée, n'est pas cochée. Donc vous décochez celle-ci si c'est actuellement cochée. Et ensuite, on peut passer donc au tutoriel. Donc c'est parti. Alors, il y a trois fichiers à télécharger. Le numéro 1 dans la description de la vidéo qui sont les drivers Samsung, pour donc que votre ordinateur reconnaisse votre téléphone du moment où vous le connectez à celui-ci. Donc vous téléchargez ce fichier, numéro 1 dans la description. Ensuite, numéro 2 dans la description de la vidéo, il s'agit du logiciel Odin. C'est le logiciel qui va nous permettre de router le téléphone. Et finalement, le numéro 3 dans la description. Alors là, il y aura plusieurs fichiers. Vous allez choisir le fichier qui correspond à votre téléphone. Alors, comment savoir ? Vous allez à propos du téléphone dans vos paramètres système et vous regardez le numéro du modèle. C'est écrit donc sur le numéro du modèle, le code, si je puis dire, de votre mobile. Et vous regardez donc dans la description de la vidéo le fichier correspondant à votre modèle. Et vous le téléchargez. Donc s'il n'y a pas votre modèle, ça veut dire que ce n'est pas compatible. Donc téléchargez rien du tout et ne fait rien. Malheureusement, vous ne pouvez pas effectuer ce tutoriel. Donc il faut bien vérifier que vous prenez le bon fichier. C'est essentiel, sinon ça risque de créer des problèmes sur votre téléphone. Voilà, donc maintenant c'est parti. Vous allez tout d'abord éteindre votre téléphone. Donc vous éteignez totalement votre téléphone et vous le laissez de côté. Maintenant, on se retrouve sur l'ordinateur. Vous avez téléchargé les trois fichiers que je vous ai dit. Les drivers Samsung, le logiciel Odin et le fichier correspondant à votre modèle. Ce n'est éventuellement pas le même nom qu'ici, puisque vous avez éventuellement un modèle différent. Vous double-cliquez donc sur les drivers Samsung. On va les installer sur l'ordinateur. Comme je vous ai dit, ça va permettre à votre ordinateur de reconnaître votre téléphone quand vous le branchez. Donc là, vous passez toutes les étapes, vous cliquez sur installer. Et maintenant, vous patientez. Une fois que l'installation sera terminée, vous allez redémarrer votre ordinateur. Ça, c'est essentiel. Vous redémarrez votre ordinateur. Une fois que vous avez redémarré votre ordinateur, on se retrouve ici. Donc je ne le fais pas, évidemment. On se retrouve à nouveau sur le bureau. Vous cliquez sur Odin. Vous double-cliquez. Vous allez extraire en fait le contenu du document avec n'importe quel logiciel d'extraction. Ça vous donne ça. Moi, j'ai mis automatiquement sur le bureau. Donc je le garde ici pour être sûr. C'est plus facile, plus organisé. Vous faites exactement pareil avec le fichier correspondant à votre téléphone. Vous extrayez le contenu du dossier. Je l'ai exactement mis sur le bureau. Voilà, donc là, vous gardez et c'est tout ce qu'il vous faut pour l'installation. Donc là, sous ce dossier ici, vous utilisez uniquement CF Autoroute. Tout le reste, on ne va pas l'utiliser. Voilà, et maintenant, vous ouvrez Odin, le dossier Odin. Vous cliquez droit sur le logiciel et vous mettez exécuter en tant qu'administrateur. Maintenant, ça vous lance Odin, le logiciel qu'on va utiliser pour installer le route. Donc vous vérifiez que toutes les cases qui soient cochées soient les mêmes, pas une de plus, c'est essentiel. Maintenant que c'est fait, eh bien, tout simplement, vous allez passer en mode Download en appuyant sur le volume bas, Power et le volume central de votre téléphone. Vous appuyez simultanément. Ça va vous donner l'écran de gauche que vous voyez ici. Et ensuite, vous vous appuyez sur volume haut, volume haut, et ça vous donne l'écran de droite. On est en mode Download. Maintenant, vous ne touchez rien. Vous allez vous retrouver sur l'ordinateur. Et maintenant, vous allez en fait brancher votre téléphone à l'ordinateur. Et une fois que c'est fait, vous allez voir une case bleue comme il vient d'apparaître. Et c'est écrit en bas, Added. Ça veut simplement dire que votre ordinateur a bien reconnu le téléphone. Donc ça veut dire que vous êtes prêt pour l'installation. Maintenant, maintenant que c'est fait, vous allez donc, on va utiliser le fichier correspondant à votre téléphone. Vous allez cliquer sur PDA dans le logiciel. En cliquant sur PDA, vous recherchez ce fichier. Donc je l'ai mis sur le bureau, moi, sous CF Autoroute. Vous vérifiez bien qu'à la fin, c'est tar.md5. Vous double-cliquez. Ça va ouvrir le fichier, donc, sur le logiciel. Ça va vous montrer dans cette case que tout est bon. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à l'installation. Tout simplement, en cliquant sur Start, vous cliquez sur Start. Et vous allez voir la case en haut à gauche qui va se remplir gentiment. Comme vous le voyez ici, donc en vert. Et à la fin, ça va afficher un écran vert. Passe, comme ceci. Et donc, ça veut dire que c'est tout bon. Maintenant, votre téléphone est censé redémarrer en mode Recovery et installer automatiquement le Root. Et en fait, ensuite, ça va redémarrer votre téléphone. Et là, vous avez le Root. Si, éventuellement, ça ne relance, ça ne redémarre pas en recovery et que ça n'installe pas le Root. Eh bien, vous refaites toute la procédure une fois. Si le problème persiste, procédez de la manière suivante. Vous allez vous assurer que dans Odin, donc dans le logiciel, vous refaites donc la même procédure. Mais là, vous décochez la case Auto Reboot. Donc, ça va désactiver le redémarrage automatique. Et ensuite, après avoir cliqué sur Start, et donc la case affiche pince en vert, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous retirez la batterie de votre téléphone, vous remettez ensuite la batterie dans le téléphone et vous redémarrez à l'aide des boutons Power, Volume O et le bouton Central, le bouton Home. Les trois boutons à la fois, vous appuyez. Ça va lancer, en fait, le Recovery. Et là, ça va enclencher automatiquement le processus d'installation, comme si, en fait, le logiciel avait automatiquement redémarré en mode Recovery. Et une fois ça fait, ça va redémarrer vos systèmes et vous allez avoir le Root effectué. Donc, pour vérifier ça, une fois que votre téléphone a redémarré, vous pouvez télécharger l'application Root Checker. Le lien se trouve dans la description de la vidéo pour vérifier que votre téléphone est bien routé. Voilà, c'est tout. C'était très simple. J'espère que ça a fonctionné pour vous. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager, évidemment. Abonnez-vous pour d'autres tests, astuces, etc. Merci beaucoup à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501